Celui dont l'élection législative a été invalidée en 1877. Une invalidation qui a conduit Bontour à se recouverter. En 1878, il crée la Banque de l'Union Générale. Très vite, l'action s'envole. Elle vaut 750 francs en 1879, 930 francs un mois plus tard, avant d'atteindre le cours complètement fou pour l'époque de 2500 francs. En janvier 1882, tout s'effondre. Lors de la séance du 19 janvier, 4 milliards s'évaporent, c'est le krach, et la ruine de dizaines de milliers d'épargnes. Je ne crois pas, mesdames et messieurs, que les Français soient fâchés avec l'économie ou avec les entreprises ou avec l'avoc. Nous sommes en réalité un vieux pays capitaliste. Le pays du système de l'eau, le pays de la compagnie française des Indes orientales, le pays des grandes banques industrielles du 19e siècle. Mais nous sommes aussi un vieux pays paysan. Un pays dans lequel une sèche-fesse ou un coup de frappe on les conduit à la famine. Un pays de convulsion et de révolution. Le pays des assignats. Le pays de fallite retentissante, on est parlé. Le pays des empêcheurs russes, dont des exemplaires je me lise sans doute encore dans les cartes. Bref, un pays dont le passé rend prudent. Au fond, aujourd'hui, c'est un peu de cette double tradition dont vous allez parler. De ce double héritage. Un héritage qui se traduit de deux manières. D'un côté, la France, et c'est heureux, dispose d'une épargne très abondante. Autour de 15%. Un taux qui nous classe parmi les pays les plus élevés du monde. Plus exactement, parmi les pays qui ont une capacité d'épargne. C'est une chance, et je veux insister là-dessus. C'est un véritable actif stratégique. La France bénéficie aussi d'un secteur financier robuste, expérimenté, de champions mondiaux de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs. Un secteur financier qui y attire, et nous essayons de l'y aider pour que d'autres institutions financières s'installent chez nous. Mais de l'autre côté, cette épargne, on le sait, ne finance pas assez l'économie nationale. Pas parce que les entreprises françaises n'attirent pas, d'ailleurs elles attirent beaucoup les investisseurs étrangères, mais parce que les Français aiment la pierre. Difficile de leur envoir, c'est du bon sens. Les Français ont aussi tendance à privilégier l'épargne réglementée, notamment le livret A, on en a besoin. Par exemple, pour construire des logements sociaux. Et puis on le sait parce que, tous les gouvernements l'ont fait, et tous les épargnants y ont eu recours, les Français sont sensibles aux incitations fiscales. Des incitations dont je ne dirai jamais qu'elles sont mauvaises en soi. Elles ont souvent du sens, et en tout cas une histoire. Mais à la longue, ces incitations peuvent aussi détourner une partie de l'épargne au détriment de la croissance des entreprises. Elles peuvent créer des distorsions, elles peuvent biaiser certains choix. Pas seulement ceux des Français, mais aussi ceux des distributeurs, des intermédiaires. Si vous voulez mon avis de consommateur ou de client, on parle toujours beaucoup trop de fiscalité avec son conseiller bancaire. Mais je me dis qu'on pourrait aussi parler un peu plus d'économie, de croissance, de secteur, d'entreprise. Et ça, on en parle à mon avis trop. Ça, c'est le constat. Il est assez ancien, il est assez connu. Et il est toujours utile de partir d'un constat, mais il faut évidemment aller plus loin. Cette épargne, notre pays, ses entreprises, l'innovation, en ont vraiment besoin. Besoin pour se développer, pour croire, pour partir à la conquête de nouveau marché, pour créer des emplois. Et puis, les Français peuvent aussi y trouver leur compte, parce que l'argent qui travaille rapporte plus que celui qui dort. C'est pourquoi le défi qui se pose à nous, mais d'abord à vous, il est double. Il consiste d'abord à permettre aux entreprises françaises de s'inoncer plus facilement. Parce que notre économie a besoin de faire émerger, de faire grandir ces petites entreprises. Elle a besoin d'ouvrir le capital de ses PME, et de ses entreprises de taille intermédiaire. Elle a besoin de fonds propres. Parce qu'il ne s'agit plus, comme durant les 30 Glorieuses, de copier ou de rattraper, mais de créer des ruptures technologiques, de franchir des capes, de changer d'échelle. Et pour ça, il faut y donner. Pour financer cette innovation, les entreprises ont moins besoin de dettes, mais ont besoin de plus de fonds propres. S'y ajoute aussi un besoin de stabilité, de long terme, de fiabilité du capital. Investir, on n'est pas un français dans les entreprises nationales, c'est aussi, parfois, se protéger contre certains prédateurs aux motivations purement spéculatives. C'est créer la possibilité, non pas l'assurance, mais la possibilité de susciter du long terme, plutôt que de l'arbitrage immédiat. Le second aspect de ce défi consiste, lui, à donner envie, donner envie aux investisseurs internationaux d'investir chez nous. Je serai tout à l'heure au sommet de Versailles pour l'attractivité, pour expliquer ce que nous faisons en faveur de l'investissement en France, mais ça n'est pas une autre opération, c'est la même. C'est très cohérent et très compatible avec l'objectif de cette manifestation. Il faut donner envie aux épargnants français d'investir, de leur démontrer par A plus B que leur argent sera plus utile et surtout plus rentable pour eux dans le capital d'une entreprise française que sur leur front-à-view ou sur un produit d'épargne et de l'argent, que l'environnement de taux d'intérêt exceptionnellement bas rend certains placements beaucoup moins intéressants que par le passé, et qu'avec des risques limités, maîtrisés, ils peuvent, sans souci, réorienter une partie de répargne et gagner plus. Voilà quelle est notre mission. Donner envie, expliquer, proposer, informer, rassurer, bref, poser les bases d'un environnement de confiance. Et vous savez, comme moi, mieux que moi à certains égards, que l'investissement, c'est au fond, d'abord et avant tout, une affaire de confiance. Et ça dépend de nous, l'État et les pouvoirs publics, mais ça dépend aussi de beaucoup de vous, les acteurs de confiance. Comment est-ce qu'on crée un climat de confiance ? Comment est-ce qu'on crée un climat favorable à l'investissement populaire ? Eh bien en actionnant un certain nombre de leviers, 4 au moins, et si possible en même temps. Le premier levier est assez évident, c'est le levier fiscal. Nous avons déjà commencé à l'actionner, ce levier est assez vigoureusement, remplacement de l'ISF par un impôt sur la fortune nobilière, création de prélèvements forfaitaires uniques. Je ne reviens pas sur le détail de mesures dont on a beaucoup parlé et beaucoup débattu, en particulier ici, évidemment, à l'Assemblée nationale. L'objectif de ces mesures, vous l'avez saisi, mieux rémunérer l'argent qui travaille par rapport à celui qui dort, ou qui, disons, somme nol, simplifier l'environnement fiscal, faire le ménage au sein des liches fiscales pour donner davantage de neutralité dans le choix des investisseurs. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. On va faire une chose de plus, une chose assez inédite en France, pour résumer ainsi, de façon sans doute un peu osée. On va essayer de ne plus tout chargé, dans le domaine fiscal, dans d'autres domaines, c'est-à-dire garantir aux investisseurs un maximum de stabilité et de prévisibilité. Ce n'est pas facile, surtout en France, parce qu'à l'évidence, beaucoup de demandes seront formulées, pour que nous puissions, par telle ou telle mesure, à chaque examen de la loi finance, modifier tel ou tel dispositif pour créer telle ou telle incitation, et donc rajouter, d'une certaine façon, de la complexité, de la spécificité, de la spécificité au dispositif tel qu'il existe. Mais j'ai toujours été frappé, toujours, par le fait que, globalement, indépendamment des demandes particulières, exprimées ça et là, les entrepreneurs, les entrepreneurs, les investisseurs, les Français en général, exprimer le besoin de façon cohérente et répéter une stabilité et d'une prévisibilité de la norme fiscale et sociale qui s'applique. Bien souvent, d'ailleurs, bien souvent, le discours est plus critique sur l'instabilité et l'imprévisibilité que sur le contenu même de la norme. Très souvent, les agents économiques, les entrepreneurs, les patrons, les financiers, nous disent qu'on peut vivre avec une mauvaise fiscalité. On ne peut pas vivre avec une fiscalité qui change en permanence, qui est instable, qui est imprévisible. Nous allons essayer d'encourager le législateur, car il reste souverain, à une plus grande forme de stabilité en matière de droit fiscal. Et notamment en matière de déficit. Le deuxième levier, c'est celui de la réglementation. Alors, celui-là pourrait nous emmener très loin aussi. Je voudrais me contrôler d'en évoquer deux aspects. D'abord, au niveau national, vous le savez, nous avons ouvert le 15 janvier dernier une consultation dans le cadre du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, la loi Pacte. J'ai bien pressé parce que la secrétaire d'État a l'économie et aux finances qui, avec le ministre, pidote cette opération. Cette consultation, elle porte sur plusieurs chantiers, dont trois vous concernent plus directement. Le premier, c'est la meilleure orientation de l'assurance-ville vers des placements longs et productifs. Le deuxième, c'est le développement et la simplification des produits d'épargne retraite. Le troisième, c'est l'amplification de l'épargne salariale en cherchant à louver un plus grand nombre de salariés et en en faisant une véritable épargne de croissance. Pour bâtir cette consultation, nous nous sommes appuyés sur les excellents travaux des groupes de travail co-présidés par les parlementaires Sophie Errente, Olivia Grégoire, Célia de la Merde, Jean-Noël Baron, Stanislas Guilhermi et Richard. Je voudrais les remercier très sincèrement, très chaleureusement, de leur mobilisation. Je voudrais aussi leur dire qu'avec le ministre et la secrétaire d'État, Bruno Le Maire et Delphine Génie-Stéphane, nous souhaitons poursuivre cette association très étroite avec le Parlement durant toute la préparation de ce projet de loi qui sera présenté au printemps. S'agissant de la réglementation au niveau européen, je voudrais préciser deux choses. D'abord, s'agissant de la réglementation bancaire, le gouvernement sera attentif à une transposition européenne équilibrée de l'accord final dit de BAL3 de décembre dernier. Ensuite, dans le domaine de l'assurance, la réglementation dite solvabilité 2 a pu conduire les assureurs à réduire ou à cesser d'investir dans le long terme des entreprises. Lors de la prochaine révision de ces règles, nous voulons y apporter un certain nombre d'adaptations pour favoriser l'investissement en l'outil qui concerne les infrastructures, les actifs verts, les actions cotées humaines. Troisième levier, l'innovation. Je serai court car vous connaissez le sujet par cœur. Le numérique peut profondément modifier le paysage de l'État qui permet d'offrir de nouveaux services aux épargnants dans des domaines aussi variés que le paiement, l'analyse des ponts, le coaching financier. La place financière française ne me paraît pas en retard mais elle n'est peut-être pas non plus particulièrement en avance. On peut donc faire mieux. On peut faire de ces services innovants un avantage compétitif comme on disait de mon temps en l'économie. Un avantage supplémentaire, technologique, concourant à notre objectif de faire de Paris la première place financière d'Europe continentale. C'est notre objectif. C'est un enjeu pour notre pays, pour notre économie, pour notre souveraineté à certains égards et pour notre puissance c'est que le monde ne se dit pas et que c'est très mal par la puissance. Je vous propose de l'assumer ensemble. Quatrième et dernier levier, l'éducation financière. Le terme est un peu réducteur parce qu'en réalité l'enjeu est le plus large. Il concerne l'éducation au sens strict, c'est-à-dire au sens académique du terme mais aussi la sensibilisation, l'information, les méthodes de commercialisation des produits. Je l'ai dit, je ne pense pas que les Français soient fâchés avec l'économie. En particulier les plus jeunes d'entre eux qui, bien souvent, ont créé leur propre entreprise. Et puis d'une certaine façon de l'économie et de la finance, on l'en fait tous un peu tous les jours. Peut-être pas aussi bien que certains ici, en ce qui me concerne certainement moins bien. Mais, mais à nous aussi, il nous arrive d'arbitrer, de comparer, d'investir. Il nous a besoin d'avoir une information abondante, disposable, objective, fiable, pédagogique même, et facile d'accès. Ça va des conseils fondamentaux de l'économie jusqu'en fonctionnement très concret de tel ou tel produit d'épargne qui n'est pas toujours compris. Cet effort d'information passe, me semble-t-il, par vous, c'est-à-dire par les intermédiaires financiers et professionnels qui éclairent les épargnants sur leurs investissements et ça implique une chose, de continuer à investir dans la formation de vos conseillers. Ça passe aussi sans doute par l'école. Je sais que les parlementaires ont particulièrement mis en avant cette dimension dans les groupes préparatoires à la consultation. J'espère que le résultat sera à la hauteur des attentes. Ça passe enfin par l'action pédagogique des autorités de régulation par la Banque de France et l'ANF dont la mobilisation sur cette question doit rester très faible. J'ai annoncé tout à l'heure quatre leviers pour mobiliser l'épargne des Français. En réalité, il en existe un cinquième. Et il est tellement évident qu'on finit par l'oublier alors qu'il s'agit pourtant du levier des leviers. Je veux parler de la politique économique que l'on mène. Car après tout, un des meilleurs moyens de réduire le besoin de précaution, c'est encore d'augmenter les sécurités que l'on a trop français. Ces sécurités, elles sont très nombreuses. Ce sont des finances publiques saines, un modèle social adapté et renforcé, un investissement massif dans les compétences, un enseignement supérieur de qualité, une école qui sait accompagner les élèves, en particulier les plus fragiles. Nos défis collectifs, ils sont là. Et je voudrais souligner au fond, ce qui me paraît le plus important dans la réunion à laquelle nous participons aujourd'hui, dans l'initiative comprise des parlementaires de la majorité, qui me semble de nature, je vous le dis comme je le pense, extrêmement réjouissant. C'est qu'il arrive que les Français considèrent, qui vont d'ailleurs en en pensant pas moins, qu'il faut pour changer les choses, changer la loi. Merci.